Poufouf Youtube, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4, je suis sûrement live sur Twitch.tv, c'est là je me suis rassuper qu'on vous regarderez cette vidéo, coucou Twitch, aujourd'hui, vu qu'il y a une mise à jour de 400 MO sur PC et 200 MO sur PS4, 200 MO sur Xbox pour ceux qui ne comprennent pas l'humour, pendant que tout bug, parce qu'en fait on ne peut plus vraiment rejoindre les sessions des amis, les trucs qui crashent, le convoi, tu te fais des connecteurs, enfin bref, les serveurs sont en PLS, je me suis dit qu'on allait se refaire une ouverture de super tirage, ça vous avait bien plu, j'ai donc farmé un petit peu, on doit avoir une petite dizaine de tirages et de super tirages à ouvrir, bref, on est parti, mesdames et messieurs, pour ouvrir ça, alors vite fait, qu'est-ce qu'on peut gagner quand on fait ça ? On peut gagner soit cosmétique, soit de l'argent, soit une voiture, j'en ai 12 à faire, mesdames et messieurs, on est parti pour le super tirage et on prie pour des voitures ou de la thune 190 CR, j'ai de la chance, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous gagnez d'habitude, la dernière vidéo wheelspin qu'on a fait, on a gagné pas mal de voitures, donc là j'en ai 12 plus quelques super tirages à faire, on va voir, voilà on peut gagner des choses assez sympas, 190 000, ça fait plaisir, on passe à la suite, si possible des bagnoles, bagnoles et argent c'est tout ce que je veux, je veux pas gagner une vieille casquette ou une vieille danse fortnite, bon 5000, ça fait 195 000, c'est pas foufou, mais nous allons essayer tranquillement, peut-être qu'on va gagner votre voiture préférée, donc on va voir, pour Nono, sa voiture préférée, c'est la Nissan GTR R35 Nismo, et vous, quelle est votre voiture préférée ? Moi, j'ai pas vraiment de véhicule préféré, c'est plutôt des marques, si on peut toucher de l'allemand ou de l'italien, ça me va, si possible plutôt de l'allemand, je préfère tout ce qui est constructeur allemand, mais bon, s'il y a une lambeau qui tombe, je serais content quand même, allez, s'il te plaît, non, pour le coup j'aurais préféré la Ford, bon 1000 CR, bon c'est un peu nul, allez, on y croit, il reste 9, j'ai l'impression d'être sur Overwatch, d'ailleurs, on reprendra très bientôt Overwatch, oh oui, en fait, il faudrait savoir combien coûte une exige, parce que si la voiture coûte 80 000, en fait, dès qu'on gagne plus de 100 000, c'est comme si on gagne une voiture, j'ai une petite liste, moi, de voitures que je veux acheter, un XO6, une Fiat Abarth, une Clio, une Mégane RS, l'Air 32, je l'ai déjà acheté, et du coup, ça servira à ça, quoi, yo Kivor, bienvenue, merci pour le sub, Kivor, ça fait plaisir, bienvenue à toi, et du coup, voilà, l'idée, c'est d'essayer de voir quelle voiture on achète, sachant qu'on ne pourra pas tout acheter, et voilà, il faut faire des petits choix, donc merci Kivor, ça fait plaisir, n'hésite pas à nous dire dans la chatbox, quelle est ta voiture préférée, bref, tout ce qui est allemand, italien, ça me fait plaisir, et l'argent qu'on va gagner là, sera utilisé pour mes prochaines vidéos, gameplay balade, lorsque j'achèterai, je tunerai des voitures, donc on va dire 130 000, c'est pas mal, allez, après, est-ce qu'on peut gagner un XO6 ? On peut gagner du temps, on n'a toujours pas gagné de voitures ! De l'argent, d'accord, de l'argent, de l'argent, on va faire les 10 millions, pour info, les 10 millions, enfin, les 2 millions, excusez-moi, les 2 millions vont être très bientôt faits, allez, on est reparti, pour la suite, j'ai vu qu'il y avait 2-3 véhicules, Oh putain, non, pas ça ! Ouais ! C'est de la merde ! Et la roue qui tourne, la roue qui tourne ! Allez, une bagnole au moins, une toute petite voiture ! Bon, 70 000, 70 000, ça fait plaisir, on passe à 2 millions, ou il y a une Ferrari, je crois ! 200 000 ! Merde ! Oh, la Mercedes-Benz, juste au-dessus ! Dommage ! J'aurais adoré l'avoir, la Black Series, je crois que c'est la C63 qui est juste au-dessus, là ! C63, je la mets dans ma liste des voitures qu'il faut qu'on achète, aussi ! C63S, je crois que c'est la C63S, en plus ! Je le mets dans mon petit papier, comment dépenser son argent sur le jeu ! Voilà, ça va dans la petite liste des voitures, un petit peu à dépenser ! Rajoute une Porsche 918 Spyder sur ta liste ! Ok, 918 Spyder ! C'est vrai que la 918 et la GT3 RS aussi ! GT3 RS, c'est pas mal aussi ! Bon, va falloir qu'on gagne beaucoup d'argent, je pense ! Allez, suivant ! Allez, une voiture, un petit truc ! La dernière fois, on a vu un de ces bols ! Oui ! Pas mal ! Pas mal, pas mal ! Alors, en soi, on s'en fout, mais ça fait une bagnole qu'on peut revendre peut-être au moins 100 000 ! Et je crois que c'est une voiture que je n'ai pas ! Alors, j'ai pas mal de 4x4, j'ai du Dodge Ram, j'ai du F-150 Raptor ! Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai d'autres trucs ! Vous n'étonnez pas pour les notifications, il y a des bugs, les serveurs sont mis à jour ce soir, c'est pour ça qu'on se fait le petit tirage ce soir, tranquillement ! Voilà, il y a un petit peu la galère, mais bon, la voiture qui fait plaisir, qui tombe ! Et n'oubliez pas, checker en description, petit concours Instant Gaming ! Twitch, je vous le mets dans la petite chatbox, comme ça, plus on est fou, plus on sera sur Forza, et plus on pourra se faire des petites courses ensemble et des petites activités ! Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Gagner une voiture de police, ça serait bien aussi ! Oh, pas mal, ça ! Vous m'en parliez hier, d'ailleurs ! Achète une Nissan, 246, pour faire du drift, c'est pas mal ! On a pu faire mémuse un petit peu avec, de 93, on est sur un véhicule qui plaira ! Voilà, qui plaira, je pense, aux fans de Nissan ! Parce que c'est vrai que je n'avais pas de Nissan encore dans mon garage ! Allez là, 246, qu'est-ce que vous en pensez ? Une soit de Cupra dans le jeu, je ne sais pas, il y a plus de 400 voitures, c'est dur de savoir toutes les voitures du jeu ! Mais il y a déjà une vidéo qui est dispo sur ma chaîne gaming, pour vous dire quelle marque et quel modèle ! Allez, une voiture... Oh putain, merde ! Oh putain, merde ! Alors, GT3 RS, c'est bon, on s'est acheté. On va demander un X6 pour le prochain. Le bol de fou. Regardez, c'était mis là. Là. GT3 RS. Elle est là, mais elle était notée. Vous savez, on aurait dit un magicien. Au-dessus, il y a la 918, C63, Mégane RS, X6. Je ne vous ai pas menti. Je note vraiment les voitures que je veux avoir. Bon, là, ça fait vraiment. Merci, merci Forza. Là, vraiment, ça fait plaisir. Parce qu'on avait des trucs de merde depuis tout à l'heure. Je commençais à perdre espoir. La GT3 RS qui tombe, elle fait plaisir. Mais, et je ne vais pas être trop difficile, mais la crone Victoria Police, elle m'aurait bien fait plaisir aussi. Voilà. Parce qu'il y a des véhicules de police dans le jeu. Il faut les gagner. Et il était juste là, juste en dessous. La crone Victoria Police Interceptor, ça aurait fait plaisir. Voilà. Et pour ceux qui aiment bien mon T-shirt, vous allez me dire, il est blanc. Il y a mon petit logo ici. Là. Dispo sur ma boutique également. Voilà. Bon. Au moins, c'est là, c'est présent. Ça fait plaisir. Là, j'ai des droits qui tombent. Voilà. Tout simplement. Là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, suivant. On a du bol. On a gagné l'une des voitures les plus rares du jeu, d'après la petite voix. Et c'est vrai qu'on a eu du bol. C'est comme si on tombait sur un couteau. Ouais. C'est comme si on tombait sur un couteau sur CSGO. Pour ceux qui jouent à CSGO et qui se demandent un petit peu le ratio. Bah, c'est pareil. Là, je suis tombé sur le couteau, sur la Wap Asimov. Donc, on est sur un truc assez sympa. Donc, GT3 RS, c'est dans la poche. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai dit 15 secondes avant et on tombe dessus, en fait. Donc, ça, ça fait plaisir. Allez, il en reste un. On est à plus de 2 millions de thunes. Alors là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jaune. Non, pas ça. Oh, c'est moche. J'aurais préféré la série M. Mais bon, ok. Donc, ça, c'est ça. Est-ce qu'on a des super tirages ? Non, on n'a pas de super tirages pour le moment. Eh bien, écoutez, on va aller voir un petit peu la voiture qu'on vient de récupérer. Donc, je suis à 49 voitures. Alors, la Porsche. Alors, P. P, 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 P. N, M, N, O, P, Q, P, 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 P. Voilà, elle est là. Alors, c'est une version légendaire. Donc, au niveau du contour, c'est ce que je vous ai expliqué. Vers, c'est commune. Bleu, c'est rare. Et jaune, or, c'est légendaire. Elle vaut 200 000. Donc, on n'est pas sur 200 000. J'ai gagné à peu près 200 000, je crois. Oui, j'ai gagné 200 000. Mais c'est cool parce qu'au moins, je n'ai pas à l'acheter. Donc, écoutez, on va la piloter. Et on fera bien évidemment une vidéo spéciale sur la GT3 RS. On va aller la tuner. On va aller la modifier dans une prochaine vidéo. Bref, GT3 RS, c'est la 4 litres en plus. Alors, je ne sais pas si elle existe. Je crois que la GT3 RS n'est pas forcément qu'en 4 litres, mais que la 4 litres, c'est le modèle le plus rare à vérifier. Pour Twitch, qui c'est qui a les infos sur cette bagnole ? Je crois que la 4 litres, ce n'est pas la plus commune. Donc, on est sur une Porsche, tout simplement. Les petits feux assez sympathiques. Je trouve en effet un petit peu la 911. La petite courbe est vraiment, 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 vraiment lourde. Le petit aileron. Alors là, moi, j'ai une question pour ceux qui critiquent. Là, ce n'est pas Jackie Tuning, du coup. C'est ça ? Non, parce que... Expliquez-moi. Parce que moi, quand je mets un aileron sur une 206, ça m'insulte en commentaire. Là, il y a un aileron. Tout le monde va dire, ouais, mais c'est bon, là, c'est joli. Alors, moi, je veux savoir, moi, à quel moment mettre un aileron sur une voiture, c'est du Jackie ? Parce que c'est compliqué, hein. Moi, c'est compliqué de comprendre, en fait. Voilà, parce que, d'après certains, dès que tu mets un aileron sur une bagnole, tu fais Jackie. Il y a peu de chances qu'en travaillant en McDonald's, tu arrives à t'acheter cette voiture de Jackie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, ma définition, c'est du tuning, ok, mais c'est pas du Jackie. Le Jackie, c'est quand tu transformes ta bagnole pour en faire quelque chose que t'as pas la thune d'avoir. Là, là, faut de la thune. Donc, si t'as de la thune, c'est pas du Jackie. Voilà ma définition. Le Jackie, c'est de la modif sans argent. Et le tuning, c'est une passion des modifs de bagnole. C'est ma définition. Merci à tous, abonnez-vous. Voilà. Il y a aileron et aileron. Ah, parce que là, c'est pas un aileron, sérieusement. Est-ce que vous avez vu la taille du bazar ? Je vais mettre mon t-shirt aussi gros que ma mythe, hein. Parce que si là, on n'est pas sur un aileron... Aileron, je suis désolé, les gars. Là, on est sur un vrai aileron. On est sur... D'ailleurs, on est sur un double aileron. Si vous regardez bien, l'aileron a été rajouté sur le kit carrosserie. D'ailleurs, ça, c'est pas un peu bizarre, pour le coup. On est sur... On est team chaton. Voilà. Team chaton, on est là. Intérieur en Alcantara. Petite horloge. Intérieur rouge. Et Alcantara. Un peu gris foncé. Petit volant. Il n'y a pas les palettes au volant. C'est étonnant, d'ailleurs, sur ce type de bagnole. Le volant n'est pas très joli, pour le coup. Elle a zéro kilomètre. Comme vous pouvez le voir. Regardez. La bagnole a zéro kilomètre. Et c'est ça qui est super sympa dans le jeu. C'est que quand tu gagnes des voitures, tu gagnes des bagnoles qui ont zéro kilomètre. Et plus tu roules avec, et plus tu mets des kilomètres. Je vais vous montrer. On va rouler juste histoire de faire 100 mètres. Enfin, 100 miles. Soit 1 kilomètre 6. Enfin, 1 mile, c'est 1 kilomètre 6. Alors, normalement, ça doit changer. Ou alors, sur celle-ci, c'est cassé. En tout cas, ça fait un bon petit bruit. On ne va pas trop la présenter dans cet épisode. On ira faire une modif avec. Normalement, le kilométrage est censé changer. Dans la logique, c'est censé tourner. Bon, là, ça ne le fait pas. Bon, ça a dit, elle est quand même assez sympa. Ah, c'est bête. Elle reste à zéro kilomètre, là. Encore des petits bugs, je trouve, sur le jeu. Et voilà un petit peu le monstre. Bon, c'est un petit peu le truc... C'est un petit peu le truc le plus sympa qu'on ait eu. Petite GT3 RS en 4 litres. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il a été designé avec la voiture. Ah ouais ? Ce n'est pas un spoiler, c'est une planche à repasser. Ah là, ouais, là, c'est un porte-gobelet, là. Là, tu es sur quelque chose d'assez gigantesque. Donc, elle est là. Bah, écoutez, j'aime bien faire des vidéos ouverture de caisse, on va dire. Et là, pour le coup, bon, petite GT3 RS en 4 litres qui tombe, ça fait plaisir. Premier véhicule de chez Porsche que j'ai, je crois bien. Je ne crois pas que j'en ai d'autres. Attendez, je vais vous dire. Mais je crois... Non, non, je n'en ai pas d'autres. Donc, c'est la seule. Donc, c'est la première. Ça fait plaisir. En plus, comme je vous avais dit, j'aime bien tout ce qui est allemand. Donc, c'est cool. Et voilà un petit peu mon garage. Donc, je n'ai pas tout acheté. Il y a des voitures que j'ai eues en cadeau. Il y a des voitures qui viennent du Season Pass. Et il y a des voitures qui viennent de différentes courses, etc. Voilà un petit peu les petites voitures que j'ai. Et tout ce qui est modifié, il y a une vidéo par voiture. Donc, si jamais vous voulez avoir la même voiture que moi, c'est possible. Et à noter, du coup, que le Titan que j'ai eu, j'ai la version plus plus avec la version édition Forza. Voilà. Donc, c'est le truc qui est un petit peu sympa. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais en fait, il y a des versions édition Forza qui sont encore plus rares que les versions légendaires. Et les versions édition Forza, c'est des versions qui sont toutes modifes, toutes préparées, etc. Donc, j'ai le Titan Warrior de base. Et Titan Warrior, c'est celui qu'on vient de gagner. Et en plus, j'ai le petit Titan Warrior Concept Forza. Rassurez-vous, vous pouvez le trouver en enchère très facilement. Et voilà. Donc, le petit Pikachu, Dodgeram, etc. Enfin bref. Petite voiture qui fait plaisir. R32 qui est là, bien évidemment, qu'on a fait hier. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un super. Pensez à les liker, à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Et checkez la description pour plus d'informations sur le game, la playlist, etc. Enfin bref. C'était GT3 RS en 4 litres en blanc. On va voir. On va voir comment on modifie ça. Le mec qui passe à travers les champs. On va voir ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des petites modifs dessus et d'essayer de la pousser sympa. Là, t'es sur une table de pique-nique. Tu prends ton café dessus avant de partir. Les amants, ils pensent vraiment à tout. C'est fou. C'est vrai, Jerem. C'est vrai. Là, tu peux emmener ta femme en vacances avec. Tu mets un matelas, tu dors derrière. Tu peux repasser. Tu peux faire un ping-pong. Tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, d'après certains, il y a aileron et aileron. Voilà, on ne va pas faire des groupes. Mais il y a de la mauvaise foi parmi vous, les gars. Parce que je mets un aileron sur une 206. Ça crie au scandale. Et là, tout le monde va dire. Oh, elle est belle. Elle est belle. Non, là, l'aileron, ça va. T'es fou. On dirait mon bureau. Allez, bisous. C'était la GT3 RS avec mon bureau derrière. Bisous. Allez, grosse, mesdames et messieurs. L'aileron du futur.